Bonjour à toutes et à tous les amis, cibocat5 et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode du Hunger Games Mega Pokémon, il reste plus grand monde. Ouais, les techs sont vraiment de plus en plus petits. Charmina cherche du feu, Cyzeax et Stylix travaillent ensemble pour la journée, Latias voit de la fumée mais n'y va pas. Altaria convainc Scarbrute à donner de la bouffe à Scarbrute qui le tue. J'ai compris autre chose, Misibule cherche un endroit plus élevé, Lockpain meurt de soif et l'exprime reçoit des explosifs d'un sponsor inconnu. Du coup les morts Camérypte, Ptera, Démolos, Junko, Scarbrute et Lockpain. Quels sont les Pokémon restants ? Il reste Stylix et Cyzeax, Misibule et l'exprime Altaria, Latias. Ouais, il reste quand même pas mal de Pokémon. Du coup, on continue. Nuit numéro 3. Stylix et l'exprime Cyzeax et Misibule se dort en shiftant. Charmina reste éveillée, Altaria reçoit des explosifs et Latias n'arrive pas à dormir. Allez, puisque je suis sympa, je vais rajouter le jour numéro 4. Parce que sinon, il faisait qu'une minute 15 et que ça fait un petit peu pas beaucoup. Du coup, voilà. Misibule reçoit de la bouffe d'un sponsor inconnu. Charmina découvre une rivière. Cyzeax se blesse. L'exprime reçoit de là des explosifs. Altaria pose des explosifs qui tuent Stylix. Latias est pris dans les épines de baie. Un Fallen Tribute, Stylix. Latias combat Altaria de s'enlacer, de faire un câlin. Latias et Altaria, je les ai mis en femme. Bon, du coup... J'ai rien contrôlé. Au pire, on s'envoie, on continue. On n'est pas là pour ça. Cyzeax... Wounds ? Que veut dire Wounds ? Blessure. Du coup, mon gros Cyzeax aide pour les blessures de Misibule. Charmina se questionne sa santé. Et Eliexprime mange sans le savoir des métoxiques. Du coup, voilà. C'est la fin de ce troisième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc. J'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. Et sûrement pour le dernier épisode. C'est le 255. Enjoy.